Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Hier j'ai rencontré un abonné de ma chaîne, bonjour Alain, encore merci pour le dîner. Puis, durant la discussion, on a jasé affûtage et j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire le tour des accessoires que j'utilise dans différents scénarios d'affûtage. Donc, on s'en va au touret, puis on regarde, je vais vous présenter un petit peu différentes stratégies que vous connaissez, ou peut-être aussi que j'ai oublié de présenter au fil du temps. On y va. Première situation, c'est l'utilisation du variegrain ou d'un objet similaire. Et la surface ici, en fait, la gorge serre de référence lorsqu'on fait le serrage. Le problème, c'est qu'avec l'usure, à un moment donné, on arrive sur une butée, une montée, et on n'a plus de référence, ou en tout cas, on perd notre référence. C'est-à-dire qu'il y a danger de mettre la gouge un peu croche dans le variegrain. C'est un problème. La solution, c'est de poursuivre le plat. J'ai ici une gouge à profiler qui a subi le traitement. J'ai enlevé la manche et du mieux que je peux maintenant, vous voyez le plat. Alors, on utilise la plateforme. Je vous montre comment. Bon, alors, quelque part dans mes affaires, j'ai un petit équerre de métal aimanté que j'installe ici pour avoir un plat parfait. Et en vérité, j'utilise la gouge de la gorge. Et tout simplement, je viens continuer le plat. Et quand j'ai quelques millimètres de largeur, c'est suffisant. Ici, j'en ai enlevé un peu plus pour aider dans la transition afin de faciliter le variegrain. Ensuite de ça, dans les stratégies d'affûtage, moi, j'apprécie beaucoup de pouvoir avoir le fer dans mes mains et le manche à part. Puis, j'en ai parlé avec Alain. J'ai percé un trou. J'ai utilisé la vis pour faire les filets. Ensuite de ça, j'ai mis de la colle sienno-acrylate. Et maintenant, ça fonctionne très bien. Puis, je mets le plat aligné avec la vis. Ce qui fait que l'outil ne tourne pas dans le manche. Et à ce jour, c'est jamais arrivé qu'il se produit quoi que ce soit. Et en fait, quand j'ai un nouvel outil, la probabilité que je le désassemble est très, très, très élevée. Déjà présenté sur ma chaîne, j'ai ici un racloir et au bout du manche, j'ai écrit le gabarit correspondant. Ici, c'est le gabarit 9. J'ai un assortiment de gabarits. Ça ici, c'est les chiffres impairs. Ça, c'est les chiffres pairs. Ça, c'est divers. Et le neuf est ici. Et donc, ça me permet, en quelques instants, de placer ma plateforme au bon angle. Et je suis prêt à faire l'affûtage qui convient. Ça fonctionne à tous les coups. J'ai choisi d'affûter certains outils directement sur la plateforme. Par exemple, ma gouge à dégrossir, c'est le gabarit numéro 5. Alors, je fais l'ajustage. Et puis après ça, à main libre, je viens tout simplement faire l'affûtage, une passe ou deux. Et c'est réglé. Ça fonctionne très, très bien. Je me suis fait un petit gabarit en plastique d'angle. Et actuellement, j'ai gardé quelques angles que je souhaite atteindre ou que je dois maintenir. 25 degrés ici, 40 degrés ici et 65. Et ça me permet, quand je veux avoir le degré avec précision, ça me permet de venir vérifier très rapidement. Pour l'affûtage des gouges à profiler, c'est ici que j'utilise l'étrier de façon systématique. Et il y a des subtilités parce que, justement, le verre et graines, ça peut bouger comme ça. L'étrier, ça peut bouger comme ça. Et ce que je me suis fait, ce sont des petits gabarits de distance. Alors, quand j'ai mes gouges à profiler à mon affûtage personnel, J'utilise ceci comme buté. Et donc, je suis toujours assuré d'avoir la même distance. Collé dans mon meuble, j'ai un gabarit de profondeur. Donc, je prends la gouges souhaitée. J'utilise le trou approprié. Et donc, là, je suis appuyé au fond. Puis, ça me donne donc un endroit, encore une fois, pour avoir toujours, 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 la même distance d'ici à là. Puis, au fur et à mesure que le tranchant recule, bien, mon outil verre-grind va reculer. Et comme j'ai un plat, bien, je vais utiliser toute, 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 toute la gorge de la gouge, sans problème. Quand j'ai commencé à tourner, ce que j'avais fait, c'est que j'avais déterminé que la patte, elle allait au milieu. Et tout ce qui était gouge à bol, gouge à profiler, sans aucune distinction, la patte était toujours la même. En avançant tranquillement avec l'expérience et où vouloir imiter les autres, j'ai commencé à jouer avec ça. Mais quand je fais l'affûtage d'une gouge à profiler, pour moi, la patte allait au centre. Et il y a des entailles sur l'appareil et je me place toujours au même endroit. Donc, j'ai toujours la patte au centre. J'ai toujours la même distance. Reste maintenant une autre subtilité aussi qui m'est personnelle. Encore une fois, quand j'ai commencé à tourner, je n'avais qu'un gabarit de distance. Et c'était le même pour tout le monde. À la différence que la gouge à bol et la gouge à profiler, le devant n'est pas pareil. Alors, je me suis fabriqué un petit truc, un petit bout de bois qui vient s'insérer dans la pochette. Et c'est donc parfait pour mon affûtage. Quand c'est une gouge à bol, tout ça, je n'ai qu'à enlever le petit bloc. Et c'est encore la même disposition. Je veux juste signaler que depuis un certain temps maintenant, je n'utilise plus exactement cette procédure pour affûter mes gouge à bol. Gouge à profiler, c'est resté pareil. Mes gouge à bol, ça a été changé un petit peu. Je vous présente comment maintenant. Il y a un an. Oui, un an. L'été passé, je suis allé chez André Martel et je lui ai acheté une gouge à bol énorme. On parle d'une gouge de 16 millimètres. Et j'avais demandé à André de me faire l'affûtage. André a développé son affûtage à lui. Dans son DVD, on voit l'éco-pour voler et je me disais, je veux essayer cet affûtage-là. Et ce qu'André ne savait pas, c'est que quand je suis en train de faire l'affûtage, je suis en train de faire l'affûtage. Je suis arrivé à la maison. En vérité, j'en avais une autre gouge. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé la gouge, celle-ci, mon modèle. Je l'ai installée avec le Velry Grind. J'ai utilisé la distance qu'André m'avait donnée. C'est une centaine de millimètres, 4 pouces. Et puis, tranquillement, en faisant tourner la meule, je suis allé trouver le bon angle. C'est-à-dire, lorsque la meule touche le haut et le bas et que mon crayon de feu a disparu, je me suis fait un gabarit de distance que j'ai appelé le gabarit Martel. Donc, ça, c'est le gabarit André Martel. Et ça me permet de reproduire son affûtage sur mes gouges. Mes gouges à bol. Et c'est toujours en essai. Les bols et tout ça, je tourne ça plus l'été. Mais, c'est une stratégie. Vous pouvez, quand vous recevez un outil, avant de modifier, si vous êtes débutant et que vous voulez conserver la forme originale, vous pouvez vous faire ces gabarits de distance, de profondeur. Et vous êtes assuré de faire la répétition à chaque fois. Quand je suis allé l'été passé chez André, je le voyais faire un avivage de ces outils avec ces cartes diamantées. Et elles étaient sur une petite palette. Et ce que je voyais André faire, c'est qu'il pouvait donner une certaine pression. Et c'était un affûtage vraiment rapide. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait une petite palette. J'ai donc la carte 400 à ce côté ici. La carte 600 comme ça. Et maintenant, dans mes routines, j'affûte plus souvent avec mes cartes qu'avec le touret. C'est comme tout. Il faut forger pour être forgeron. On n'est pas bon du premier coup. Il faut le faire et le répéter. Je pourrais vous faire une petite démonstration. Personnellement, à l'usage, je reconnais de mieux en mieux lorsque l'outil n'est pas à son maximum. Alors, par exemple, ma plane 25 mm, elle a besoin d'un petit rafraîchissement. Alors, je prends la pierre 600 et au son. Quand le tranchant ne touche pas la carte, ça fait un son typique. Mais lorsque le tranchant touche la carte, le son change. Alors, j'affûte au son. Je enlève mes écouteurs. Alors, le son sur le... Comme ça. Là, je vais toucher le tranchant. Le son a changé. Autre chose aussi, que je disais à Alain, c'est que je peux utiliser la lumière. Lorsque je vois de l'ombre entre l'outil et la carte, c'est parce que le tranchant ne touche pas. Et lorsque l'ombre disparaît, j'essuie. Et plus je le fais, moins je me trompe. Ça devient presque intuitif. Voilà, c'est fait. Puis le travail continue. Très, très, très pratique. La stratégie suivante vient du capitaine Eddy Castellin, qui est vieillissant et pas trop en forme de ce que j'y ai su. Et dans le fond, c'est d'utiliser l'espace ici pour donner un appui à notre outil. Alors, on peut absolument, là, confortablement... Quelques... On pense comme ça. Et voilà, bien pratique. À l'occasion, moi, personnellement, j'ai toujours besoin d'un appui. Quelque chose que je fais assez régulièrement, c'est que je tourne l'outil, je l'installe sur le lit. Ici, il est bien coincé. Et ici, j'ai de la lumière et j'ai accès à mon tranchant. Et je peux retoucher comme ça. Des fois aussi, si vous voyez bien, je m'accote comme ça. Et tout ça. Et puis avec mon... Ma carte, je viens ici. Et je peux retoucher. Ça fonctionne très, très bien. Sur mon deuxième tourette, j'ai des meules à polir. Si vous vous souvenez bien, si vous avez vu la vidéo, j'ai inversé la rotation du tourette. Simplement en dévissant la base, en tournant le moteur et en réassemblant le tout. Ce qui fait que les roues tournent éloignées de moi. Ça me permet donc de faire un polissage, par exemple, à la plane. Et donc, la meule tourne loin de moi et je vois ce que je fais. C'est parfait. Cette meule-ci ne sert presque jamais. Je l'ai, je la garde. Bon. Mais cette meule-ci, c'est une meule à coton que j'ai achetée chez André Martel. C'est une meule très, très classique. Et puis, avec ça, c'est la pâte abrasive. Et ça, ça donne... On ne peut pas avoir un plus fin tranchant avec ça. Évidemment, c'est pour le polissage. Le polissage donne des outils qui travaillent très, très finement. Et on s'habitue assez rapidement. Lorsque je remarque que mes copeaux commencent à être un peu plus fibreux, je le vois et je me dirige vers la meule à polillon. Dernier sujet, le morphile. Lorsqu'on affûte, il, obligatoirement, il se crée un morphile. Affutage ou tourret, j'entends. Alors, je donne la réponse copier-coller d'André Martel. Le morphile sur les gouges, les gouges à profiler, est enlevé systématiquement. Systématiquement, on enlève le morphile. La manière d'enlever le morphile, c'est variable. Vous pouvez prendre un vieux papier à poncer et vous pousser vers l'extérieur. Personnellement, j'ai quelques limes diamantées de grain 600 qui me permettent de faire ça. J'ai aussi la meule à coton. Je peux venir flatter l'intérieur de la gorge. Avec la meule, le morphile s'en va. Gouges à profiler, jamais de morphile. Gouges à bol, les deux sont possibles. C'est vos préférences personnelles. À ce point, je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer, voir et expérimenter ça. Mais des tourneurs connus, certains vont dire, pour telle opération, j'utilise le morphile. Pour d'autres opérations, je l'enlève. C'est à votre choix. À vos préférences. En ce qui concerne les racloirs, est-ce que dans votre atelier, vous avez ce genre d'outils? Vous savez, en menuiserie et bénisterie, on utilise le morphile de cet outil-là pour toucher le bois, pour l'embellir et tout ça. Eh bien, souvent, ces outils-là viennent avec un petit truc comme ça dont je ne connais pas le nom. Ça ici, c'est une pointe au carbure. Je m'explique. Tout récent, dans mes apprentissages, en faisant les boîtes syndicales de rose d'or, j'ai cette gouge modifiée, ce racloir modifié. Et le morphile, l'essai à désirer. Ce qui est très, très bien. Je prends une carte 600, ça va, et je viens enlever le morphile. Je le fais même devant vous. Et ce que ça fait, c'est que ça fait juste coucher le morphile. Ça ne l'enlève pas. Et avec cet outil que je vais appeler amorphile maintenant, eh bien, tout simplement, je viens redresser le morphile. Et c'est étonnant. Avec le doigt, on le sent très bien. C'est étonnant. Bon, ce n'est pas une recette qui est infinie. À l'occasion, c'est sûr qu'il faut retoucher. Et c'est parce que le morphile est égal. C'est beau partout. Alors, ça aussi, c'est une petite stratégie qui convient. Morphile sur les planes. Personnellement, j'enlève. Ça m'arrive à l'occasion. Lorsque je retouche avec la carte diamantée, je fais quelques coups et je sens un petit quelque chose. Puis, autour, ça va bien. Ça aussi fait partie des catégories expérimentation en cours. Voilà, tourneur. C'est complet pour moi. Alors, si en quelques points, la vidéo vous a été utile, merci de me faire signe. J'apprécie toujours. Et au plaisir de se revoir très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada